Je m'appelle François Amboudunjon, je suis le délégué représentant des étudiants de l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport. Donc comme vous l'avez constaté aujourd'hui, le objectif des délégués de l'UFR CEFS a convié sa communauté à une assemblée générale afin de partager sur les questions prégnantes qui gangrènent le bon fonctionnement de l'UFR. Donc actuellement, nous tenons à dire que la situation à l'UFR CEFS est caractérisée par un désarroi, par un mécontentement démesuré, par un mécontentement décontenancé des étudiants à l'endroit des autorités, du fait de leur manque de considération, du fait de leur insouciance et du fait même de leur insensibilité face aux problèmes qui gangrènent l'intérêt matériel et moraux de l'UFR CEFS. Donc comme vous l'avez constaté, après l'admission à l'UFR CEFS par concours, il y a des propos qui ont été tenus pour la finalité de notre formation. Des choses qui n'ont pas été respectées. Des choses qui n'ont pas été faites. Donc actuellement, l'étudiant de l'UFR CEFS, après avoir subi une formation de trois ans, est remercié. Cela veut dire que l'étudiant est laissé à son sort, à lui-même. Donc actuellement, il y a beaucoup d'étudiants de l'UFR CEFS qui ont subi la formation. Et je vous rappelle que nous sommes dans une institution de troisième génération qui est dans une université de seconde génération. Nous avons subi la meilleure des formations. Mais actuellement, le problème qui se pose, le constat qui se fait, c'est que l'étudiant, après avoir subi la formation, il est remercié, il rentre chez lui. Sans pour autant que l'administration, que les autorités compétentes fassent ce qui est nécessaire pour pouvoir vraiment restaurer à César ce qui appartient à César. Donc c'est la raison pour laquelle actuellement l'étudiant de l'UFR CEFS, conscient de cela, a voulu alerter ces derniers, a voulu vraiment leur faire comprendre que nous ne allons pas nous taire. Nous allons vraiment leur faire comprendre que nous comptons nous battre jusqu'à notre dernier énergie afin que nous puissions obtenir gain de cause. Donc, aussi, un constat très important, c'était sur la base de deux faits, que l'État du Sénégal, sur le magistrat du professeur Maritounia, a voulu mettre en place l'UFR. A savoir qu'il y avait une augmentation, une augmentation pléthorique des nombres d'établissements au niveau du Sénégal. Mais aussi, il y avait un déficit, un manque criard de ressources humaines, à savoir des professeurs d'éducation physique qui ont mis la formation. Mais actuellement, nous constatons que l'État du Sénégal fait la sourde oreille. Il n'essaie pas d'écouter nos revendications, il n'essaie pas d'apporter des solutions face à nos revendications religieuses. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit que nous allons crier haut et fort et tirer sous la solote d'arame afin que ces derniers puissent vraiment revenir à de meilleurs sentiments et répondre à nos appels. Donc, tellement l'étudiant de l'UFR, par ma voix, demande au Président, Son Excellence, M. Makissal, de procéder à une signature des degrés KM et KS-EPS et aussi de procéder à une harmonisation des sexes afin que l'étudiant de l'UFR, après avoir terminé son master, après avoir terminé sa licence, de faire le concours KM-EPS ou KS-EPS, ce qui pourra lui permettre... Donc, nous lançons un appel solenné à toutes les autorités. Nous lançons un appel solenné à tous les parents d'étudiants. Et nous lançons un appel direct et très sonnelé à Son Excellence, M. Makissal, au M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, au ministre de l'Éducation nationale, que les étudiants de l'UFR CERCE attendent impatiemment les signatures de ces décrets et attendent impatiemment aussi des éventuelles insertions. Parce qu'aussi, il y a des camarades qui ont été formés et qui sont là jusqu'à présent et qui ne prévennent pas à trouver une insertion. Ceux que nous condamnons fermement et ceux que nous indignons. Et nous tenons aussi à leur faire comprendre que nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous comptons continuer et nous comptons mettre en action tous les moyens de lutte nécessaires avant d'obtenir des causes. Et nous comptons sortir sur la nationale. Nous comptons observer des journées de guerre de la fin. Nous comptons faire des marches pacifiques. Et nous comptons aussi vraiment s'opposer à la signature, à l'inauguration de notre santé. Nous n'allons pas accepter, nous n'allons pas accepter que notre santé soit, puisse être inaugurée tout en sachant que l'étudiant n'a pas encore. C'est pourquoi il pourra vraiment, c'est pourquoi il a subi une formation pendant trois ans. Nous n'allons jamais l'accepter, nous n'allons jamais écouter ou bien laisser chez les autorités là jouer au ping-pong avec nos revendications. Merci d'avoir regardé cette vidéo !